Musique Salut à tous Hey salut C'est Didine et GG de Gaming Room TV Donc aujourd'hui vidéo collection des abonnés Donc d'habitude on vous en présentait 5 Là on en a eu que 4 Donc du coup on va faire une petite annonce Si ça vous intéresse Si ou si ça intéresse toujours certaines personnes On attend vos photos N'hésitez pas à nous les envoyer sur Messenger par email Mais 4 je pense que c'est déjà pas mal On a déjà une paire de photos On a même déjà trié du coup On a pris ceux qui nous intéressaient le mieux Et du coup voilà Donc on va commencer Par la collection de la bande à copains Gros bisous à toi Eric Et merci pour les photos Donc lien de sa chaîne dans la description Comme d'habitude Alors on va commencer par la photo Eric il a une énorme collection Franchement Il en a beaucoup C'est juste énorme Rien que le fait de voir au dessus Il y a tous les Skylanders Les Skylanders il y a plein Donc il y a quoi ? Il y a du PS2 Bon c'est vrai qu'on ne pourra pas détailler Ah ça va être difficile Je par jeu Parce que là il y a vraiment trop trop Donc on a quoi ? Du PS2 Il y a de la PS3 De la PSP On a de la NES Alors je ne sais pas si tu fais le full 7 NES Mais il y a une perle de jeu Ou c'est de la NES ou c'est de la Gameboy à NES ? Je ne sais pas Il y a de la DS Je ne vois pas trop bien comme ça Il y a de la Mega Drive en dessous L'Xbox En bas à droite Mais c'est vrai que c'est énorme Ouais ouais il y en a beaucoup beaucoup Et du coup il y a quoi d'autre après ? Voilà donc ceux là c'est sur la photo là J'avais repéré Donc ouais il y a les 3 Pixels Art Mais ils sont super beaux Le truc que je peux dire C'est que le seul défaut Je pourrais dire C'est brouillon Le rangement est brouillon C'est pas méchamment que j'ai ça Mais on ne sait pas où regarder Et c'est pas évident quoi Après est-ce que c'est peut-être provisoire ? Ouais peut-être Mais il y en a vraiment beaucoup Je ne sais plus combien il y en a des jeux Il y en a énormément Du coup là c'est énorme Donc encore du NES La Master System Peut-être une paire de jeux Master System En dessous on a la 3.6 La 360 Ouais Ensuite Alors là les Transformers C'est impressionnant Parce que tu en as pas mal aussi En plus c'est quoi ? C'est pas des figurines Je vois un truc Terminator Il y a Robocop Donc il y a du DBZ aussi Et c'est vrai que Il y a des petits posters aussi derrière Ouais les Transformers C'est ça les Transformers Ouais ouais c'est les Transformers Je ne sais pas si c'est Power Rangers Ou Transformers Parce que j'ai l'impression Qu'il y a du Power Rangers Mais c'est sympa Mon neveu va être content De voir ça Ensuite on prend du jeu Donc PS2 PS4 PS4 PS3 Donc je vois que Tu collectionnes quand même Sur beaucoup de supports Et en quantité quand même Quand tu regardes Il y a beaucoup de boîtes quand même Il y a beaucoup de boîtes cartonnées Il y a du gros Bocop 3 Alors j'essaye de ce que je vois là Il y a du Mario World Il y a du Star Wars Et voilà C'est vrai que c'est pas évident Il y a quoi ? Non je verrai pas Non je verrai pas Non je verrai pas Je suis désolé Parce qu'en vrai nous on a le PC On a l'ordi pour voir les PC Vous vous verrez mieux via YouTube Mais là non Et du coup il y a de la Gamecube Il y a franchement Il y a quoi faire Et ensuite pour la Je crois que c'est la dernière photo Ensuite bah voilà C'est console de jeu La Vesmiles Il y a Vesmiles Je crois que t'es le seul à la collectionner Ouais La Vesmiles Les Megadrive Master System Saturn PS1 Dreamcast Xbox PS2 PS3 M64 Il y a VMS Je vois la Wii là Moi ce que je vois direct C'est les figurines Kim Jong-un Art Sur la table à gauche A côté de la Vesmiles Tu vois les chaussures de Sora Direct Ah ouais ouais J'ai vu ça avec Il y a Riku Il y a tout ça Il y a la board La board à copains Ouais c'est ça Non avec les pixel art Je vois que t'es amoureux des pixel art aussi C'est vrai que c'est prenant du coup C'est génial En tout cas je te remercie Un grand merci à toi Eric Eric d'avoir donné des photos de ta collection C'est dommage on a pas pu non plus détailler ta collection Mais il y avait quand même beaucoup de jeux Et voilà on voyait pas non plus grand chose Donc en tout cas on te fait des gros bisous Et le lien de sa chaîne dans la description Allez Ensuite nous attaquons la collection de Nicolas Nicolas Donc Première photo Vas-y je te laisse détailler chérie Donc direct je vois la PS4 en plein milieu C'est le coin gaming ? Le coin gaming ? C'est le coin ouais gaming Avec la petite pancarte gaming room Gaming room ouais Ça va pas comme tout Donc la PS4 il y a une PSP en dessous PSP Gamecube 360 La Wii U aussi PS2 C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal comme collection Alors après les jeux pareil on voit pas beaucoup Là je vois pas bien ce que c'est Je ne pouvais pas te dire je sais pas ce que c'est Ça je sais pas le port maître ressemble au Ça c'est quelque chose pour l'émulation ça Ouais je pense Et du coup on a je vois qu'il y a des jeux super nintendo aussi également Aussi Alors là Ensuite Pareil encore le petit coin gaming room Là c'est avec les consoles portables Ouais c'est sympa comme tout La deux déesses La Gameboy Advance Je me demande si c'est pas la première déesse là-bas au fond Ouais c'est la déesse tank Ouais Bah les Gameboy PS Vita La Wii U en dessous Avec le jeu Shinobi À côté De la Master System C'est sympa dans le présentoir de Tom Clancy Ghost Recon Avec les petits jeux Xbox à côté PS2 Et Mario il a perdu sa casquette Ah Mario il s'est fait piquer Il a perdu sa casquette Et donc Et voici la dernière photo où il présente Bah c'est Ces consoles de jeu Donc pareil Bien présenté On voit que c'est net Précis Moi je trouve le jeu bien C'est bien rangé C'est sympa de Exposer comme ça Puis avec la manette repos Ouais Moi j'aime bien Surtout t'as pris une étagère Spécialement pour ranger tes consoles Et on voit On voit le jeu PS4 Red Dead Redemption 2 Avec le Avec le guide Et le petit Et le premier Red Dead Et il y a le poster sur le côté Sur le mur Avec Je vois la petite manette Switch Donkey Kong aussi Et l'autre Après c'est C'est beaux heures C'est beaux heures Ouais Ah mais ouais Franchement c'est très bien rangé C'est sympa comme tout Moi j'aime bien Et voilà Bah on te remercie Nicolas pour les photos Ouais en tout cas Merci beaucoup Pareil d'avoir joué le jeu Tout comme Toutes les autres personnes Qui ont déjà joué le jeu Ensuite Donc on va passer A la collection De notre cher Kirito Kirito Encore un collectionneur belge Qu'on a rencontré A la Pixel Day Comme Eric C'était un grand plaisir Voilà également Ouais Donc Kirito Il a une petite particularité Il kiffe l'univers manga Il adore le Japon Tout Donc Récemment il a fait un voyage au Japon Avec les photos qu'il avait mis et partagées On en a pris plein à la vue Ouais Et il adore les figurines manga Je sais pourquoi il adore les figurines manga C'est pour les bouffs C'est pour ça j'en suis sûr Pocochon Mais c'est vrai que Il y en a des belles Ouais Donc on va commencer Donc alors la première photo Bah déjà ça annonce tout de suite la couleur C'est l'ensemble de sa collection Donc vous voyez Bah sur le dessus Il y a une super étagère J'aime bien avec son étagère Comme il avait dit Il a dit Je ne suis pas un grand collectionneur Bah dis donc Avec tout ce que t'as déjà Là c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Donc Bah voilà Donc ce qu'on disait Donc les figurines Figurines Ouais les boîtes des figurines Parce qu'on vous montrera après Les figurines sont en vitrine Donc comme vous voyez Dans l'ensemble Ils connexionnent La PSA La PSA La PSA La PSA La PSA PS Vita PS2 PSP Allez vas-y Allez chérie La PS2 PS Vita PS4 PS4 La Switch La Wii U La Wii Va falloir qu'elle achète des lunettes Ouais La Wii Ah pourquoi tu dis ça Parce que tu vois Elle est là la PS2 Je vois que t'as du mal Bah c'est loin C'est loin Allez deuxième couteau La Wii U On va rapprocher un peu La Wii Dites donc C'est rapproché Bon bah Allez vas-y chérie Donc bah de la N64 Bien entendu Je dis vas-y parce que Y'a de la N64 Bien entendu Tu veux que je détaille Ou comment c'est T'oubliez Dreamcast J'ai oublié Le jeu Dreamcast Mais mince C'est quoi The Grinch Le Grinch C'est le Grinch Ouais c'est le Grinch Ah le Grinch Je savais pas qu'ils avaient fait Sortie sur Non je savais pas Si ça se trouve Il est collector celui-là Allez vas-y Je présente Bon bah après Bon on a de la PSA Elle a également Le Grinch Sur la PSA Ouais Qu'est-ce qu'on a J'ai pas tout cité non plus Alors du Tetris Plus Nous avons du Lucky Luke Du Astérix Du Tekken Ouais j'aurais bien Tu as dit Du Spirou Lucky Luke Ouais il y a des jeux Quand même qui sont sympas Tekken 3 Oui Alors celui-là Ça répète ce que je dis Croc 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 Alors Deuxième photo Ensuite donc nous avons Donc de la PSA Bah après on va pas tout citer La PSA De la PSA Donc j'avais J'avais raison en fait De quoi ? Bah PS Vita PS2 PS3 Oui Après PS3 J'avais dit PSP Avec les Tales of T'as les Tales of Oh t'as une paire de Tales of Quand même Nino Kuni aussi Il y a Il y a Valky Profile T'as beaucoup de RPG Quand même Mais Tales of il y en a eu Mais t'as oui oui aussi T'as oui oui T'as Bob l'éponge Est-ce qu'ils sont bien Les Bob l'éponge Aucun T'as le App Escape Largo Winch Voilà après vous voyez mieux que nous T'as de Tales sur PS3 Qui est pas mal aussi C'est sympa ça Et après voilà T'as de la PS Vita également Allez ensuite Ensuite donc On est donc Il y a La 3DS Alors sur 3DS Qu'est-ce qu'on a ? Il y a lui Jim Hansen Le Mario Kart Beaucoup de Mario Il y a du Mario Ah bah les Mario Bah comme la plupart Comme nous Il y en a une paire Mais Metroid Ouais Ensuite Donc ensuite Un petit peu de Gamecube Mais alors là Avec le refaire Il y a Billy C'est Billy Watcher Billy Hatcher Hatcher Pardon T'as le Non là j'y arrive pas T'as le Fifa Ah Fifa également On est comme ça T'as du Fifa Il y a quoi d'autre Il y a quoi d'autre Il y a quoi d'autre Donc sur lui T'as le Muramasa Que t'as acheté à la Pixel Day Sur la Wii Ah ouais mais attends Je te dirais C'est sur la Gamecube D'accord Bah il y a plus de Oui la Gamecube Ou moi pas trop Donc t'es pas acheté sur la Wii Donc le Muramasa Que t'as acheté Que t'as acheté à la Pixel Day Que tu m'avais présenté Tu l'avais montré D'accord Ensuite Après Après c'est des jeux basiques Après de la Wii U Pareil Tout ce qui est dans le Zelda Et du Mario Ouais Les petits amis Bo Link Ami Bo Sonic Sympa comme tout Nickel Ensuite de la Switch Ah il y a Benji Il va être content Benji Et le collector Toki Toki Ah oui avec la borne Donc Ah que tu trouves pas trop cher Maintenant tu le trouves Non 25 Ouais 24 25 balles Ouais Le collector Astérix Obelix XXL Qui a pas marché du tout Mais c'est Bradet Chez Bradet Malheureusement Après qu'est-ce qu'on a On a quoi Alors on a du Sonic Sonic Mania Plus Euh on a quoi d'autre Je te laisse lire On a quoi d'autre Après ouais c'est vrai Qu'on ne voit pas trop bien Non on ne voit pas trop bien Donc vous verrez par vous même C'est vrai que Et puis les petites consoles portables Posées devant Non franchement c'est bien Franchement t'as déjà une paire de jeux Quand même Sur la Switch Bah nous on débute Mais ça doit faire une paire de temps Que tu collectionnes la Switch Alors Allez on a du PS4 La PS4 Alors qu'est-ce que je retiens Sur tes jeux PS4 Il y a beaucoup Il y a de l'import déjà Il y a de l'import Tell of Vesperia Ouais alors t'es où T'es où T'es où Non Ah c'est un beau Ouais collector Je sais pas ce qu'il y a dans le collector Aucune idée Moi je vois Megaman 11 T'as du Kim Donnartamba aussi Bon après Après les titres C'est des titres que je connais pas C'est pas mon style de jeu En import Je peux pas te dire Je sais pas lire le japonais Ouais T'as Audace Faire T'as Ni No Kunidu Pareil T'as Spiro Ah Sword Art Online Ah ouais Ensuite on va passer A des consoles portables La PS Vita Nous on collectionne pas la PS Vita C'est un choix On peut pas tout collectionner Comme on dit Donc on a le Une émission La PS Vita Projet Diva F Ouais Elle est belle C'est sympa Par contre La PS Vita Rouge Putain qu'est-ce qu'elle claque Avec des coques Je pense Après que c'est des coques Je pense Au-dessus Ouais sûrement Allez Ensuite là Vitrine Figurine Alors là Donc il m'avait envoyé Pareil des photos détaillées J'ai préféré rester Sur un global Prendre des protèles globales Parce que la vidéo aurait fait Donc franchement C'est Un prix vitrine Comme je dis Ça se voit qu'il aime bien les boobs C'est beau Des figurines un peu dénudées Mais après c'est sympa Franchement c'est sympa C'est franchement Très chouette Après au niveau des personnages et tout Moi je me regarde Et tu vois que c'est une collection On est pas du tout le manga C'est une collection Il sait ce qu'il collectionne Il y a une sélection Et c'est bien rangé C'est propre Il a son objectif C'est ça en plus C'est propre Comparé à Eric Eric c'est le bordel on va dire C'est pas méchant Eric Je t'ai taquine Alors ensuite Ensuite Ah et Alors ce collector là Donc Alors désolé pour la prononciation Du jeu Senran Kagura Donc c'est lui qui a voulu Qu'on le présente Il a dit C'est une de ses pièces maîtresses C'est sa pièce maîtresse De la collection De sa collection Donc c'est le collector Sur 3DS 3DS Attends on va tourner Tiens on change de photos Voilà Voilà donc sur 3DS Et il nous a expliqué Qu'il était édité à 50 exemplaires Voilà attendez Je passe les photos Il y a le poster là Ouais c'est le numéro 23 Avec le certificat d'authenticité Voilà donc 23 C'est bien marqué en dessous Avec la signature on dirait des e-boops Voilà C'est ça Mais si e-boops Ouais Donc franchement C'est Ça c'est vrai C'est une très belle pièce Une edition limitée A 50 exemplaires dans le monde Attention Je te rends compte Donc en tout cas Je te remercie Kirito Pour toutes ces belles photos Pour toutes ces photos Même comme tu Voilà ça fait une paire de temps Qu'on te les avait demandé Mais ça nous a pris du temps Il faut aller voir le temps Moi aussi surtout C'est surtout ça Et du coup Franchement Belle collection J'ai dit à toi Gros bisous Et puis encore merci beaucoup Alors ensuite Pour finir Cette vidéo collection des abonnés Ouais Donc là on vous présente La collection de Jean De Jean ouais Donc il nous avait dit Qu'il n'y avait pas beaucoup de rétro Il n'y avait pas assez de jeux rétro Dans les autres vidéos précédentes Donc déjà que je vous invite A aller les voir Voilà Pour ceux qui ne les ont pas vus Mais il n'y a pas assez de rétro gaming Du coup pour ceux qui adorent le rétro gaming Là vous allez être servi Vous allez être servi Franchement Il y a de quoi faire Pareil c'est Et c'est une collection de qualité C'est beau C'est de la boîte Et même moi ça me fait rêver D'avoir j'aurai rien que ça Il y a du beau Il y a du beau Même si notre collection est belle Toutes les collections qu'on a vues Sont magnifiques Celle là franchement C'est mouah Bon pour l'instant Bon pour l'instant Pareil elles n'étaient pas exposées dans une étégère Parce qu'il déménageait Voilà donc première photo Première photo ça annonce la couleur Un très beau pack Un très beau pack Megadrive 2 Franchement je voudrais j'aimerais bien l'avoir celui là Bah c'est le fourreau C'est un fourreau Ouais c'est juste un fourreau en fait Mais rien que l'avoir C'est magnifique Comme le royaume C'est pareil C'est sympa comme tout Ensuite Castelvania en dessous En dessous ouais Deux petits jeux PS1 Deux petits jeux La meuf c'est On a deux petits jeux PS1 Deux petits jeux PS1 Donc les Castelvania Ouais ouais Oh là deux petits jeux Du Castelvania On a l'impression que la meuf elle s'en achète tous les jours Genre ouais Déjà Déjà celui là je l'ai jamais vu Bah je l'ai déjà vu sur le bon coin C'est celui là Je l'ai déjà vu Je l'ai vu une fois mais l'autre non Mais l'autre je ne l'ai jamais vu Voilà Non mais c'est déjà pas mal C'est magnifique C'est que le début Allez Ensuite Du jeunesse Donc du jeunesse Ah bah j'étais en train de mettre le zoom Donc on va zoomer un petit coup Alors qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Bon moi je vois direct du Megaman Donc le 2 Le 4 Le Solstice Le Solstice Ça pareil c'est dédicace à Benji Ouais Le Castelvania Le Kirby Le Doltex 2 aussi Ouais Le Shipundels Merci Ensuite Nous avons les doubles dragoons Nous avons la trilogie Nous avons Castelvania 3 Pour voir sa belle pièce aussi On a le Parodius Le Parodius Le Super Mario Pourquoi tu rigoles ? Excusez-moi Et le Batman Pas mal sympa aussi Franchement super Ensuite Ensuite donc nous avons Le Tetris Oui Le Kid Icarus Le Super Mario Le Mario Bros Le Robocop Vas-y continue Alors t'étais où toi Robocop ? Tu m'as trouvé Donc nous avons le Snake Revenge Nous avons le Donkey Kong Le Yoshi Cookies Le Zelda Le Mario Yoshi Voilà Parce que tu m'as coupé Pour Yoshi Cookies Donc je vais te laisser Le Dr Mario Le Roi Lion Et le Ghostbusters C'est le 2 je crois bien Si me trompe pas C'est doux Sympa Franchement Avec toujours en boîte C'est C'est Pa 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 C'est la Champions League C'est la Champions League Pa 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 Pardon Ensuite Donc un très joli pack Action set Oh celui-là pareil J'aimerais bien l'avoir Magnifique Mais en plus Ils ont l'air en état Irréprochable Non mais encore Voilà C'est du Star Wars On a un peu du Top Test Voilà On va pas non plus tout citer Le Torto dans dessous Et voilà quoi Et Grimmins Et Grimmins 2 Voilà C'est beau C'est la Ness Magnifique Ensuite pareil Ensuite C'est beau ça Du Game Boy Advance Donc les Et du Color Nous avons les Direct tu vois Les Golden Sun Le Zelda Le Tales of Je sais plus comment Les FF Le Zelda Comme j'ai dit Les Pokémon Les Pokémon C'est chouette comme tout Ensuite Pareil Toujours dans le Game Boy Toujours dans le Game Boy Dans du F-Zero Du Mario quoi Du Mario C'est beau Franchement Tu vois que c'est quand même Dokey Kong C'est quand même sélectionné Fire Ouais Fire Du RPG Du tactical RPG Magnifique Et les Dokey Kong Ouais c'est sympa Franchement Franchement Ça donne envie Ensuite La Game Boy Le pack Donc c'est quoi ça C'est marqué quoi Donc c'est le Tetris dedans Et le Kirby Non c'est pas ça Je n'ai jamais vu le pack là Moi non plus Donc du coup C'est chouette on a eu c'est pas le tortue nidja qui s'est pas le tortue nidja qui est vachement rare il ya le tortue nidja au dessus là à droite c'est un jeu qui n'est pas donné ou où c'est ce que je sais plus je peux moi je connais pas non plus d'un mois mais je sais que l'un qui est rare en fr et on a vu au doigt de voir toi tout ça ça aussi au doigt après on reste le bdx pokémon allez les pokémon out on a une paire ensuite donc baguette toujours dans la game boy on est toujours dans la gamme boy du casse de la bête je sais pas si bien nous avons quoi le fire emblem nous avons voir yolland nous avons les street fighters dbz le coeur vige nous avons dit nous avons vendu je sais pas ce que ça va voir ici et voilà quoi après bah mais trop vite voilà l'étrange noël de monsieur jack je sais que l'étrange noël il est assez comme un après je sais pas si ce n'est pas cher je sais pas ensuite nous sommes sur de la super nintendo avec les packs street fighter 2 là tous ces sont magnifiques nous on a déjà un j'aurais j'aimerais bien les avoir tous les packs super nintendo j'ai tout trop classe toi les jeux ensuite alors les jeux qu'est ce qu'on a du f0 mais moi je vois star wing je cite dans l'est où on a dû du mortal komban on a du dbz voilà quoi c'est ouais on a zelda super metroid il ya quoi faire il ya quoi faire quand même c'est beau en ce sens le pack là aussi non c'est franchement pack all star c'est super mario all star le pack il est sublime donc qui 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 juste jusqu'à ce qu'est juste trop beau quoi c'est juste magnifique donc là on a quoi on a quoi du plan on parait que c'est un peu plus c'est un peu fou donc je parlais toy story il ya le bail le mario all star il ya le mickey mania nous avons le battle toad et battle ouais c'est battle toad en dessous nous avons secrète of mana et top manana un peu de la psy page back où nous avons un autre à voir aussi et voilà il ya cool spot cool spot avec mon accent au géant ni chic encore là encore la supernité alors on va encore un pack street fighter je trouve magnifique aussi bien entendu cast mania en dessous il est donc et donc et kong super mario le df force je sais plus comment on l'a aussi si on est désolé si on trouve on trouve pas nos mots mais il est dix heures et demie du soir en semaine jurassic park terminator deux mois est l'est je trouve mais je prends plein qui je pense pas à l'extrême ensuite à celui-là le pack j'aurai peut-être à noël sous la noël 2050 ouais parce que elle s'est dû le trouver sur l'arrivée c'est difficile à trouver le pack super donc et pour ça se trouve tu as l'application de l'année prochaine pourquoi pas alors donc bas les street fighter allez vas-y je te laisse un peu parler les street fighter ça mange que dalle megaman mais jamais alors batman ouais t'as aladdin t'as aladdin t'as les simpson barth je sais plus quoi qui leur instinct qui leur le time of illusion illusion of time c'est pareil oui c'est pas grave c'est pareil t'as la belle et la belle et la bête et le mario kart et les lois des toons et les toons quoi allez allez Didi alors c'est par contre la zoom du coup j'en ai zoomé deux fois que j'ai la zoomé direct ah la la putain deux beaux pack moi je le premier jeu que je vois elle va craquer dessus c'est il y en a deux que tu sais que Didi il aimerait bien avoir bien sûr même trois voilà moi j'ai vu le kerby déjà il y a le conquer il y a le mario party ouais donc là c'est ouais c'est beau c'est magnifique t'as le resident evil 2 aussi mais ouais mais c'est pas ouais c'est c'est pas commun quoi il n'est pas commun mais je c'est pas un jeu que je recherche forcément donc dans la rue du mario du mario parti donc mario kart banjo donc là c'est bomberman en dessous de la roulette toi toi tu as les deux oui j'ai les deux et pour pas cher tout pour peu cher peu cher donc le mickey usa aussi puis bon bah Mickey usa qui est sympa comme je disais on avait dit dans une vidéo et alors franchement c'est est ce qu'on a après alors on passe à de la gamecube ça fait plaisir aussi j'aimerais bien finir notre collection mais maintenant il reste des jeux c'est plus la peau du coup là c'est plus du peu cher c'est plus du peu cher faut mettre 70 70 euros alors qu'est-ce qu'on a de beau les manettes les manettes en boîte c'est le game boy player ça c'est beau en boîte on l'avait trouvé envie de grenier pour peu cher alors qu'est qu'il y a dit le fameux ouais alors il revient king donc on l'a trouvé aussi pas pour peu cher 0 mais qui est sûr qu'il est qu'il sera coté sur sur la gamecube je sais pas pourquoi parce que le jeu n'est pas terrible c'est la sorte de jeu de golf j'ai rien mais j'ai pas compris mais qui est pas terrible du tout et ben ça cote tu vas pour moi alors qu'on l'avait pourtant sur bs2 je sais pas je sais pas si ça coûte aussi cher mais mais avec king oui je vous le dis n'achetez pas ça au prix fort c'est un jeu je n'y jouerai pas moi je l'ai payé 2 euros je suis content c'est clair mais sans savoir ce que c'était sans savoir ce que c'était j'ai pris ça par curiosité dans un allo quoi c'était on allait chercher deux jeux deux jeux et du coup il y avait ça dedans on l'a pris avec il y avait le mario party 4 et le jeu là ouais c'était 12 euros pièce donc bref ensuite donc ben on a du baiton kato pikmin baiton kato j'aimerais bien trouver le guide aussi pikmin un super jeu par contre le superman je sais pas si c'est il est bien sûr aucune idée et le disque promotionnel zelda aussi pareil j'aime ça on la passe à ça j'aimerais bien voir pokémon animal crossing qui est qui est vendu qui était vendu à l'époque avec la carte mémoire toi tu l'as eu avec la carte mémoire et j'ai eu la chance de trouver avec la carte mémoire et puis starfox aventure starfox qui est franchement nous on a acheté starfox asso qui est pas mal aussi ouais je sais pas s'il y est après ensuite à la magnifique game ça c'est bon ça aussi quoi regarde quoi tu vois le chibi robot pareil pareil chibi robot c'est un jeu qui est coté mais ce qui parait c'est il n'est pas sans ça ça ouais comme le kerby air ride et ce qui parait pas si bien que ça non plus je crois que c'était avec benji je n'avais parlé il a dit qu'il a et il a dit que c'était pas un jeu non plus qui était sans ça soit le fire emblem par contre le fire emblem faut l'acheter c'est un jeu qui est pour les pour pour un tactical rpg j'ai adoré moi je l'ai fait trois fois d'affilée j'ai recommencé pour tous les personnes c'est juste génial le dj manson ouais le pack resident evil 4 on l'a pas parlé de la le pack j'ai dit le magnifique à pardon excusez-moi excusez-moi dédicace à mon poteau benji ça fait sa troisième dédicace mais c'est pas grave tu m'étonnes bas on t'aime c'est pour ça le pépure mario le pikmin 2 pikmin 2 qu'on avait acheté on l'avait acheté sur l'acheter à boya nous ouais il ya un bon temps ouais ça remonte il ya peut-être quatre cinq ans au moins au moins facile ouais ouais le tell off paper mario qui est sympa aussi paper mario moi je l'ai fait un peu répétitif mais sympa le final franchement final ouais pas fait finalement telles off je l'ai fait aussi le final c'est toi qui l'avais et voilà c'était la dernière photo en tout cas un grand grand merci à toi jean mais tais toi je voudrais bien parler moi c'est une collection en tout cas ouais merci jean pour pour tes photos au moins on a pris plein la gueule et comme les autres photos mais c'est génial ça fait plaisir de voir encore des belles pièces comme ça ça fait zézir donc en tout cas les amis je vous remercie pour toutes les photos oui donc je vais répéter donc la bande à copains et kirito lien dans la description voilà jean et nicolas bisous bisous je vous remercie on vous remercie pour les gens qui veulent passer sur une de nos vidéos avec leur collection n'hésitez pas à envoyer les photos par contre on est désolé on a été un peu moumou et on a été un peu moumou on cherchait nos mots parce que ça fait quand même on est fatigué et ça fait une perte de temps qu'on n'a pas tourné de vidéo faut pas se mentir on commence à perdre un peu on avait perdu le fil le fil donc sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker et à partager et on fait des gros bisous et on se dit à la prochaine à plus à plus salut